Salut tout le monde c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui une revue GI Joe avec un GI Joe pas récent du tout mais que je suis très content d'avoir récupéré en fait il s'agit du Night Attack Chopper à savoir quand même qu'il y a son jumeau dans la même gamme qui existe pour Cobra, le Crimson je ne sais plus quoi mais tout s'appelait Crimson dans cette gamme donc c'est un petit peu facile, bref les boîtes on en parle, personnellement je considère que c'est les pires boîtes qu'ils ont jamais fait, c'est pas des boîtes de GI Joe ça, c'est des boîtes de soldats, de petits soldats au rabais qu'on peut trouver dans les magasins, donc on ne reconnait pas forcément du GI Joe dans ces boîtes, malheureusement, il faut s'attarder un petit peu sur ce qu'il y a de marque là pour se rendre compte qu'il s'agit d'un GI Joe malheureusement, par contre ça n'enlève rien à la qualité du jouet en lui même, donc tous ceux qui ne sont pas fans du tout de GI Joe électronique je vous suggère d'ores et déjà de passer votre chemin puisque là il s'agit de la gamme où on mettait de l'électronique à gogo dans leur jouet pour le coup ici je trouve que c'était une super idée voilà voilà alors, donc ici normalement on a le joujou, le gros gros joujou mais bon vous imaginez bien que je l'ai monté déjà donc il s'agit ici de la gamme GI Joe contre Cobra il s'agit du Night Attack Chopper bruit de combat voilà ici on nous dit que la présence d'un adulte est conseillée pour monter le jouet effectivement parce qu'il est un petit peu en kit pas des masses mais bon ici on nous dit qu'il faut deux piles alors les piles normalement sont fournies au départ mais avec ce type de boîte là les gens avaient tendance à appuyer ça c'est pas la bonne idée en fait vous voyez, appuie ici donc c'est pas la bonne idée parce qu'au bout d'un moment ça fatigue et c'est pas forcément de la faute du possesseur du jouet donc ici on nous dit que les figurines ne sont pas incluses et ça je trouve ça vraiment dommage de ne pas inclure au moins une figurine dans un véhicule GI Joe donc ici on nous dit bruit de combat ici l'hélicoptère on va regarder nos détails bien sûr sur le côté GI Joe contre Cobra encore bruit de combat encore ici on nous donne le détail j'aime bien cette représentation du chopper ici on nous dit donc qu'il y a des lance-missiles à tir réel j'aime beaucoup le lance-missile à tir réel heureusement que ce n'est pas le cas j'ai envie de vous dire pardon donc même chose de ce côté là en dessous on a la même chose mais en gros de chez Gro vous voyez voilà, superbe représentation encore une fois ici on a plein de blabla donc ce sont les coordonnées, les précautions de chez Asbro et Odo on a un petit détail de ce qu'on avait habituellement et on nous dit ici que le cockpit s'ouvre qu'il faut dégager le manche situé sous l'appareil et appuyer sur la gâchette pour déployer les deux lance-missiles à barillet tournant une seconde pression permet de tirer jusqu'à 10 missiles pas mal ici on a un petit bouton donc appuie sur le bouton et déclenche la visée laser pour déclencher la visée laser ici on nous dit appuie ici pour faire tourner les hélices voilà, mais il a quand même d'autres gadgets encore cet hélico les armes fournies avec les véhicules G.I. Joe et Cobra permettent d'activer les bruits de combat il existe 16 sons différents d'autres armes déclenchant des sons électroniques sont également disponibles avec les figurines collectionnées collectionne-les toutes et ici on nous dit donc qu'il y a inclus deux armes qui déclenchent des bruits de combat insère une arme dans la fente prévue à cet effet et appuie sur le bouton pour entendre de nouveaux bruitages électroniques la manette s'abaisse trois compartiments de rangement pour les armes le cockpit se soulève voilà donc ce qu'ils appellent des compartiments de rangement ce ne sont pas des compartiments de rangement ce sont des endroits où vous mettez les armes voilà, pour faire style bref donc c'est tout pour la super boîte alors moi j'ai eu ça à l'intérieur je l'ai acheté sur Ebay dans ce magasin Ebay Poonzart voilà donc ils font dans le vintage ils sont basés aux Pays-Bas j'ai mis un peu de temps pour le recevoir mais c'était nickel chrome vraiment bien emballé et tout ici on a les précautions habituelles quant aux piles vous voyez, petit papier habituel et puis ici on a la petite notice G.I.J.O. qui va bien pour le Night Attack Shopper donc le descriptif qu'on a déjà vu sur la boîte avec les différents gadgets ici l'hélico sous toutes ses coutures et puis ici également la notice de montage vous voyez, plus explicative pour les gadgets voilà donc voilà le Master personnellement je trouve que c'est un des plus beaux hélicos G.I.J.O. qui existe le seul truc que j'aime pas dans cet hélico c'est le design des pales alors qu'on retrouve ce design de pales sur le Cobra je dis pas mais sur celui-là j'aurais bien aimé quelque chose d'un peu plus réaliste d'autant que le reste de l'hélico est vraiment enfin, a vraiment un design excellent voilà, faut le dire on a plein de choses à voir sur cet hélico plein de gadgets à savoir que déjà il pèse super lourd c'est du gros gros plastique dur là-dessus alors on a ici un énorme gatling qui vient se placer à cet endroit et qui pivote vous voyez ici on a ce qu'ils appellent eux un rangement d'armes en fait c'est un logement qui vous permet de mettre ces armes là pour avoir un son différent vous voyez et c'est indiqué par cette petite flèche rouge là et ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'en fait quand vous enlevez cette arme un G.I.J.O. peut peut la porter cette arme on va reprendre notre ami Aero Viper par exemple on peut très bien lui mettre ça dans la main comme ceci voilà bref donc ça c'est le petit côté sympa en l'occurrence il y en a d'autres fournies ici l'autre je l'ai placé ici il s'agit a priori d'un lance-grenade et donc en fait normalement là une fois que c'est rentré à l'intérieur on met la poignée comme ça et sinon on met la poignée comme ça et on le met dans la main pareil du bonhomme et on a un énorme lance-grenade ouais ça va être plutôt un lance-grenade ça mais mine de rien c'est pas parce qu'on a une poignée ici alors après c'est vrai que c'est pas des personnages de même gamme ça faut pas le perdre de vue mais malgré tout bah voilà c'est un peu trop lourd pour le bonhomme voilà bon bref en tout cas voilà ce sont ces armes là effectivement vous avez plusieurs ports vous avez donc un port ici et ici pour faire du bruit et vous avez des ports qui ne font pas de bruit mais vous pouvez quand même les ranger ici ces armes là à savoir que sur d'autres véhicules comme il l'explique vous aviez d'autres types d'armes de vendu et en fonction de l'arme que vous mettiez puisque vous voyez il y a un petit système de rails là vous voyez qui déclenche des sons différents ce qu'on peut voir ici également vous voyez ce ne sont pas du tout les mêmes rails vous aviez donc des bruits différents en fonction des armes donc si je branche cette arme sur ce port là vous voyez qu'en dessous il y a le réceptacle pour pour la caler dans ce sens hop voilà et que j'appuie sur le petit bouton qu'il y a derrière j'ai donc une espèce de bruit de lance grenade mais j'ai également vous voyez une espèce de visée de phare ou de visée infrarouge qui s'allume en même temps c'est plutôt sympa hein donc je peux mettre également cette arme ici voilà donc là pareil je le cale de cette manière et là normalement je devrais avoir un bruit différent voilà là j'ai un bruit de mitrailleuse et toujours avec le petit le petit phare qui s'allume donc c'est plutôt classe hein j'aime bien j'aime bien aussi le petit aspect de chen gun là ça fait stylé on a des roues ici qui tournent pas derrière hein mais les deux avant tournent on a également alors vous voyez un peu le c'est très plat mais c'est très très balèze également vous voyez qu'ici on a des espèces de supports pour mettre des bonhommes mais là on voit que on a des espèces de gros ailerons ici ce que je vais vous montrer après en fait dans un premier temps on a ici cet aileron qui tourne mais on a également une gâchette ici ce qui va vous rappeler immédiatement pour ceux qui connaissent Switchblade voilà donc en appuyant sur la gâchette non seulement ça fait tourner les listes mais vous avez également le bruit d'hélico c'est juste trop cool hein il faut dire ce qu'il y a également on a ici une petite poignée pour caser un Joe qui voudrait descendre vous voyez comme ceci vous voyez que ça descend plutôt bas et par contre pour le rembobiner c'est du manuel mais c'est plutôt rapide vous voyez j'aime énormément le petit molde de sortie de turbine ici par contre ça je ça je cautionne pas on va le dire comme ça le cockpit ne vous inquiétez pas on va regarder tous les détails de molde après vous pouvez constater ici qu'on a des impacts de balles sur le cockpit donc le cockpit s'ouvre de cette manière et il est super joli à l'intérieur vous voyez donc vous avez deux places assises à l'arrière plus une place pilote ici vous voyez avec le siège qui se baisse pour pouvoir caler les bonhommes derrière on a également ici le manche à balai et on va venir placer la Hero Viper à cette place là et si on y arrive j'espère là on glisse à l'intérieur ça c'était un peu le problème des Joe tous les cockpits n'étaient pas comment dire n'étaient pas super accessibles mais là en l'occurrence en forçant un peu je pense que c'est surtout le gilet en fait qui gêne parce que comme on n'arrive pas à le fermer et on voilà on ferme le cockpit et on a un pilote mais vous aviez la possibilité aussi de mettre deux bonhommes derrière ça c'est plutôt cool vous voyez avant de passer à la suite je vais vous montrer quand même les détails de cette jolie bébête je suis vraiment un gros fan de Stelico c'était vraiment un des Joe que je voulais récupérer en priorité ne me demandez pas pourquoi j'aime énormément le fait qu'il y ait beaucoup de gadgets mais aussi son design je trouve cet hélico juste trop trop beau vous voyez comment c'est il y a une belle peinture disons que moi je préfère la version Joe parce que la version qu'ils ont faite pour Cobra un petit peu chelou quand même un peu trop alien à mon goût donc là j'aime énormément les turbines les systèmes de turbines ici pour rembobiner je trouve ça stylé donc les décales sont déjà mises dès le départ dans cette gamme et ici un Joe et donc le problème de cette gamme c'est que comme c'est une boîte ouverte les décales elles ont tendance à prendre l'air voilà donc moi j'ai une décale derrière qui n'est pas top donc ici on nous indique le rotor vous voyez que cet aileron là à l'arrière il sert également d'appui on a un aileron ici très très sympa vraiment donc autre truc super cool c'est que on a une poignée en dessous qu'on va venir sortir de cette manière pour faire style qui vole voilà donc ce qui donne deux dos et quand on appuie une première fois sur la gâchette je vais désoler ça déploie les gros ailerons avec les lances missiles et là ça lui donne un look encore plus terrible comme vous pouvez le constater alors ici vous avez des missiles mais a priori ils ne se décrochent pas ceux là mais c'est très joli voilà on voit mieux ici les parties pour poser des bonhommes vous voyez vous pouvez en poser un là un là mais surtout vous avez cette porte coulissante là vous pouvez mettre encore des bonhommes derrière vous voyez et ça je trouve ça trop stylé ça coulisse aussi de l'autre côté bien entendu vous avez un bloc là au milieu mais vous pouvez mettre des bonhommes ici vous avez un siège là vous voyez ici et ça donne la même chose dans l'autre sens de l'autre côté où là vous pouvez mettre un autre bonhomme alors il n'y a pas de siège mais celui-là vous pouvez le placer comme ça vous voyez on peut embarquer pas mal de personnages alors ça c'est un truc qui est très très Joe très G.I. Joe les véhicules où vous pouvez emporter plein de personnages c'est très G.I. Joe voilà les portes coulissantes elles ont tendance à partir si vous forcez trop dessus mais en général ça ne se casse pas je suis vraiment super fan vraiment un bête de look et bien entendu vous avez cette partie-là lance-missile donc on va utiliser la boîte comme réceptacle à savoir que comme dit sur la sur la notice vous appuyez une fois pour lancer les missiles voilà mais si vous restez appuyé une deuxième fois tous les missiles partent voilà et là tout est parti voilà à savoir également c'est que ici vous avez une partie à tourner pour effectivement que les missiles partent bien c'est comme si vous remontiez finalement un réveil ça fait le même effet sauf que là c'est vraiment vous avez le sens de la flèche qui est indiqué pour faire en sorte que vous puissiez balancer tous les missiles voilà donc il y a une partie manuelle qui est plutôt intéressante vous voyez voilà c'est plutôt cool j'aime bien cette histoire de poignet qu'on a déjà vu d'ailleurs dans le Nightburn la dernière revue c'est plutôt classe en tout cas c'est vraiment un sacré sacré bestiaux voilà bah écoutez je pense qu'on a fait le tour c'est tout pour cette revue portant sur le Night Attack Chopper j'étais très content de partager ça avec vous car je suis vraiment un gros gros fan de cet hélico voilà pour moi il est vraiment dans l'esprit G.I. Joe personnellement la seule chose qui me chagrine c'est la configuration des pales mais sinon c'est un super hélico G.I. Joe on est dans l'état d'esprit G.I. Joe avec un max de gadgets on a beaucoup de gadgets mécaniques mine de rien ici la seule partie électronique c'est au niveau des sons et lumières ce qui est plutôt appréciable on a ce système de missiles et puis des ronds de missiles qui se déploient que je trouve génial le système d'armes changeantes surtout qu'on puisse les porter aussi ensuite ça c'est plutôt cool aussi il a vraiment un design à part et puis il a l'esprit G.I. Joe dans le sens on peut embarquer pas mal de figurines sur cet hélico voilà donc c'est vraiment pour moi c'est mon avis mais je trouve que c'est un must have cet hélico voilà je trouve pas que dans cette gamme G.I. Joe il y ait énormément d'hélicos qui vaillent le détour pour moi celui-ci vaut le détour en tout cas certainement plus que son jumeau destiné au clan Cobra voilà que personnellement je ne suis pas super fan là vraiment en mode G.I. Joe il envoie du couscous le Night Attack Chopper voilà seule chose à déplorer également c'est qu'il n'y ait pas de figurines avec mais c'est vrai que dans cette gamme là on avait beaucoup de véhicules qui étaient fournis sans figurines malheureusement voilà donc ça c'était c'était un petit peu dommage par contre on a de la grosse qualité plastique dans la conception des véhicules de cette gamme et on le retrouve bien ici en tout cas voilà bah écoutez n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous merci de mettre un pouce en lien merci de partager mes vidéos c'est cool ça me fait de la pub pour les nouveaux n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne vous pouvez également checker toutes mes autres revues ou playlists en attendant je vous donne rendez-vous à très très vite portez-vous bien et à la prochaine allez bye bye abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous